Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans votre émission FAFA, l'émission dans laquelle on se regarde et on s'est dit les vérités, les questions taux nutrientes et tout y passe. Vous êtes en ce moment dans l'émission la plus suivie qui s'appelle FAFA. Alors, je suis là, votre âme serviteur, la légende Serge Defalé, sans oublier mon binôme Anaconda, l'homme aux questions, Tony Truant. Alors, pour ce numéro, nous recevons un jeune rempli de talents. Il fait partie de la nouvelle génération montante et figurante du coupé décalé. Par moments, il sort avec un sabre, tel un samouraï. Il veut tout déchirer. Il est aussi auteur de plusieurs tuts à succès, tels que le Zikambao. Dames et messieurs, recevez dans le FAFA ici, le jeune pétri des talents, Ramsès Tikaya. Voilà, Ramsès, comment il va champion ? Oui, ça va bien, ça va bien. Tu l'es fait grâce, c'est important. C'est tout un honneur pour nous de te recevoir dans le FAFA. Mon débit. Voilà, tu connais le principe de l'émission. Oui, oui. Voilà, c'est FAFA. Donc voilà. Anaconda, Ramsès est là. Oui, Ramsès est là, merci à Defalé. Et encore merci à Kenzo Kashmani. Voilà, c'est important. C'est important. Ramsès Tikaya, comment tu vas ? Oui, ça va faire. Ça fait combien d'aller tu es dans le boupilé d'Ekali ? Bon, ça va faire maintenant dix ans. Dix ans que tu es dans le boupilé d'Ekali ? Oui, j'ai dix ans depuis ma carrière en 2009, en fin 2009-2010, avec Salbado. Avec Salbado. Du temps DIO ? Oui, avec Salbado. Du temps DIO, c'est fait grâce à Roland Le Bengis, qui était mon premier producteur dans le temps. Ah, votre premier producteur, c'était Roland Le Bengis ? D'accord. C'est Vétrô Le Lasse qui m'a recruté pour travailler avec lui. Et c'est ainsi qu'au studio, j'ai croisé Salbado. Et c'est après avoir fait la rencontre de Salbado que on a connu Roland Le Bengis. Au studio, on s'est croisé, puis c'est lui-même qu'on a demandé qu'on fasse. On va dire un DIO, ça va être un trio. Mais notre frère, notre frère qui est rentrée, qui est parti au Bénin. Et c'est ainsi que nous, on a décidé de faire DIO. D'accord. C'est comme ça. Ok, mais parlons de ta vie personnelle. Parce que je sais qu'à un moment donné, il y a eu une succession d'événements malheureux dans ta vie. Tels que la perte de ton père, ça ne va pas durer quelque temps après tu perds ton frère. Aujourd'hui, je me dis que à ton jeune âge, tu dois être pratiquement celui qui est devenu maintenant le chef de famille. Et qui doit s'occuper de la famille. Mais comment tu dis ça ? C'est un peu difficile pour toi. C'est d'abord, il faut savoir que c'est difficile parce que c'est un choc dans ma vie. Pas pour moi, c'est ma mère, il y a un frère, c'est parce que c'était trop boussé. On a fait une autre paix en 2015 et on a manqué ma maman, elle est en train d'y faire son deuil. On a fait une autre frère en France. Voilà, ça n'a pas été facile, mais bon. C'est un truc. Ça me... Je ne sais pas comment je vais au-delà, mais ça me fatigue juste là, juste là, actuellement. Mais comme on le dit aux garçons, il faut savoir attacher bien sa ceinture. Le prendre masque du taux ou pas d'accord. Parce que mon frère avait des idées. C'était celui qui me donnait des idées. Ma mère qui était en train de faire son travail, 8 ans. J'ai passé une formation pour être professeur. Professeur, oui. Il vient à chaque fois, je donne des conseils, des idées. Après, il n'est même pas mon travail. Ok. Comme aussi mes autres frères. Mais bon. Je l'ai rappelé. Je l'ai rappelé. Je l'ai appris. Vraiment, paix à son âme. Et beaucoup de courage à toi surtout dans la France. Parce que je sais que tu es un vaillant garçon. Et tu vas te sortir. Super. Voilà. Donc c'est la parenthèse. C'est l'histoire de la vie de Ramesses. Et d'où tu sois le nom Ramesses ? Tu es un pharaon ? Bon. Le nom Ramesses, j'ai eu ce nom Ramesses. D'abord, quand j'ai commencé à exercer le métier. Histocratier. Je voulais m'appeler parce que moi je m'appelle. On m'appelle Guy. Maman, c'est Guy. Maman, c'est Guy. Maman, c'est Guy. Donc, j'ai dit, je vais m'appeler Die Guizou. C'était pas trop. Ça rentre partout dans ma tête. C'était pas trop chic. Die Guizou. Die Guizou. C'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Il a dit, bon. Il a laissé ça. Et puis, il a trouvé un homme qui s'est renvoyé. Qui sera trop trop dans le coupé des cartes. Parce qu'avant, c'était soit Petit Kéosène, DB Kéosène, DB Kéosène, DB Kéos. Et puis, un autre DJ aussi. Il peut s'appeler, par exemple, comme ça. DJ DB3 et DB5. Tu vois un peu non ? Tu vois un peu non ? Donc, tu vois. Il dit, non, je vais essayer de trouver un truc. Ou au moins, quand on me voit, on sait que c'est moi, celui dont Ramesses. C'est bon. Donc, c'est dans ça un jour où je suis en train de regarder ça. Il va avec ma grande seule. Et c'est ainsi que j'ai... On parlait du roi pharaon, Ramesses. Et c'est là, il dit, ah, on m'appelait comme ça. C'est tout. Mais maintenant, après, le Chikaya, c'est un grand grand frère. Un grand frère qui m'a appelé comme ça. Disons-nous, on va t'appeler Ramesses Chikaya. On va t'appeler Ramesses Chikaya. Debut, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Mais après, vu que ça sonnait bien, j'ai accepté. Et ça, on m'a dit qu'il y avait un autre Chikaya. Bien sûr, il y a un Congolais qui s'appelle Ramesses Chikaya. Voilà, il dit, ah, moi je savais pas. Il y a un Congolais, il m'envoie à l'émissaire et il dit, mais toi, t'es luttante, t'es luttante, t'es luttante, t'es luttante, t'es luttante, t'es luttante, t'es luttante. Il dit, non, moi, il savait même pas même qu'il y avait un vieux Père Chikaya. Peut-être que le vieux Père Chikaya lui savait. Oui, on révolutionnait. Il s'appelait ça en même temps, tu vois. Donc, Anabunda, voilà une plus belle histoire de Ramesses Chikaya. Ramesses Chikaya, ça fait 10 ans que tu es dans le Père Chikaya. En 10 ans, qu'est-ce que tu apportes à l'évolution du Père Chikaya ? J'ai apporté beaucoup de choses. Explique-nous alors. D'abord, les gens ne savent pas. Ce que moi, mon espèce a l'adoré, moi, on a apporté la voie d'arrivée. C'est vrai qu'il y avait ça d'abord. Il avait fait ça, c'était un truc pas, c'était pas en studio. C'était un truc qu'il a mis vite. Et puis, il a joué ça, peut-être un truc qu'il a enregistré. Et ça fait, ça fait mal. Voilà. Donc, moi, mon frère Savador, on a décidé d'essayer d'apporter un taux tout nouveau. Si vous remarquez, dans le... Dans notre son, dans un moment, qu'elle a fait, il y a une partie où on dit, on dit au DJ de la boîte à rythme, du 16 mai, DJ Ramesses Chikaya. Et c'est ainsi qu'on a dit, et c'est ainsi, ça commençait à prendre un peu dans le monde. Mais on n'avait pas trop l'accord. Donc, on pourrait... Les gens, les gens n'arrivent pas à comprendre c'est qu'on voulait le véhiculer avec la boîte à rythme. Parce qu'on voulait vous montrer qu'on peut mettre la boîte à rythme dans le coup de Pédicaliste. Tu peux appeler le DJ du même coup de Pédicaliste. Et puis, il va taper son truc. Et puis, ça va créer un truc. Avec la rythme, tous les éléments qu'il y a de la boîte à rythme. Ça va créer quelque chose de nouveau. Est-ce que vous avez insisté sur la boîte à rythme ? Sinon, la boîte à rythme existait dans le coup de Pédicaliste. Non ! Nous, on n'a pas insisté. C'est après qu'il y a eu d'autres DJ qui ont commencé à exercer. Ça a commencé à jouer d'impression que les DJs, tout ça là. Mais nous, ça nous a fait plaisir. Même si les gens ne savent pas qu'ils se donnent à envoyer ça. Mais les vrais cartes du coup de Pédicaliste, les DJ savent qu'il y a une personne. Non, à la base, en disant, vous avez créé la boîte à rythme dans le coup de Pédicaliste. Oui, on a envoyé aussi la thread de Pédicaliste. La thread de Pédicaliste, c'est du tradit moderne de Pédicaliste. Enfin, j'ai bien envie de poser la même question à mon frère. Est-ce qu'il est au courant descendu sans que dans le coup de Pédicaliste, on a créé la boîte à rythme dans le coup de Pédicaliste ? Et puis, qu'est-ce que tu viens de dire ? La thread de Pédicaliste. Ils parlent d'un côté où ils ont leur apport style boîte à rythme insister. Je peux être d'accord avec ça. Mais sinon, la boîte à rythme, elle s'est jouée déjà dans le coup de Pédicaliste. Mais pas vraiment sous forme de, comme il l'a dit, peut-être, eux, ils ont un bloc, ils font un beat. Ils jouent la boîte à rythme vraiment à l'action. Mais elle s'est jouée dans les sons directement. Mais pour moi, c'est un impact quand même. Parce qu'en 10 ans, tu chantes et en 10 ans, tu as apporté. Avec Salvador, on a fait sortir des classiques. Tels que Baboué. Je vais danser. La danse de la maman. Vibrer. La juisse. D'accord. Et... Bon, j'ai oublié, j'ai oublié. D'autres gens m'a fait sortir au moins. Avec plusieurs classiques. C'est-à-dire, quand tu auras six d'une boîte, que tu suisses depuis l'autre. Tu suisses après, c'est Salado depuis l'autre. Quand on met le son, directement, tu ne peux pas t'empêcher. Et ça te rappelle les bons moments en fait. Tu es obligé de te lever pour danser. Mais Lam, c'est son trait, tu es quelqu'un qui est un peu sans modestie. Parce que quand tu dis dans le coup de Pédicaliste, il n'y a pas l'homme qui me fait peur. Ça signifie quoi? Non. Pas qu'il n'y a pas l'homme qui me fait peur. C'est ce que tu as dit. Moi, j'ai juste peur de Dieu. Sinon, dans le coup de Pédicaliste, il n'y a pas quelqu'un qui coupe. Donc, c'est ce que tu as dit. Personne. Il y a des grands frères que je respecte. Et ça, c'est normal. Il faut respecter. Parce qu'on est en Afrique. Il faut respecter. Voilà. Mais dans ma génération, personne... Donc, c'est-à-dire ta génération en parlant d'Obam, Chini, tout cela? Ce n'est pas de ma génération, c'est mon petit frère. Ce n'est pas mon petit frère. Mais quand ta génération, c'est à la partie de qui? Au bas de ma génération, on peut dire, Ariel Chini, moi à Skoulu et mon frère Salvador. Cette génération n'a pas quelqu'un qui coupe ton cas musicalement? Tu es mieux que eux? Si on me dit, je suis mieux que eux, mais il n'y a pas quelqu'un qui m'effraie. Sur tous les plans. Sur tous les plans? Tout les plans. Bon, je compte. Parce qu'il défend son patrimoine, il défend sa musique. C'est ça aussi le coupé des carrières. Alors, Amsès, il paraît que tu t'es séparé de ton ancien bédon de Skoulu. Oui. Parce que tu trouvais qu'il passait son temps à draguer les femmes au lieu de draguer. Non, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est même pas vrai. Skoulu, c'est le frère que ma maman n'a pas mis au moins en fait. C'est pas ce que je dis. Ok. Voilà. C'est quelqu'un qui j'ai repasé. Pourquoi vous êtes séparé? Non, on s'est séparé parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est croisé en 2000, en début 2000, en début 2000. Je peux dire fin 2000, c'est qui j'ai dit tout à l'heure? Fin 2009. Depuis 2010. C'est là qu'on a bien formé le groupe. On a commencé à travailler. On a fait plusieurs sortes, comme j'ai dit plusieurs classiques. Mais on n'a pas eu ce qu'on voulait. Que ce soit côté financier, que ce soit côté évolution spectaculaire. Donc, les chansons étaient chansons à succès, mais sans vraiment raconter tout ça. C'est les chansons à succès, mais nous-mêmes, on n'a pas rentabilisé. Oui. Donc, c'est en 2019, on a décidé comme ça, avec le staff, vu qu'on était à StarFactory, on a décidé comme ça d'essayer, en sourire. On a vu le staff. Mais quand on va rentrer à StarFactory? À StarFactory, on en a rentré à StarFactory en 2016. 2016, ok. Sur le label de Serge Vinod. Sur le label de Serge Vinod. Ok. Il a écouté une autre chose dans un moment. D'abord, il avait ce projet-là de nouveau produit en fait. Il avait le projet de nouveau produit. Et ça a pris un peu du temps. Lui aussi n'avait pas le temps de créer son label. Et en 2016, il a pu informer son label. Et il nous a fait appel. Il nous a dit de lire le contrat. Si ça va, quand même le contrat, on peut s'en aller. Donc, c'est ainsi qu'on a vu. Ça nous a plu. On a signé. C'était un contrat de 5 ans. Le contrat a expiré en début de l'année 2020. 2021. Donc, maintenant, j'ai mon tour produit. Ok. Et ton Titicabaou, c'est à l'être ? Mon Titicabaou, c'est un ami qui m'a filé le concept. Il s'appelle Yann Serif Le Boto. Voilà, c'est lui qui m'a filé le concept. C'est pas un artiste. Donc, il m'a dit. Ah, mon frère. Voilà, mon concept qui est là. Toi, toi, tu es un artiste qui est un bon concepteur. Il faut mettre ça en valeur. Donc, il n'y a pas le souci. On va essayer. C'est Dieu qui a décidé. Donc, on a essayé. Et puis, c'est parti. C'est une très belle chose. J'ai beaucoup aimé. Ok. Mais, comment c'est fait que c'est dès que vous quittez le label du Serge de Nouveau Automatique qu'on vous séparait ? Non. On ne s'est pas séparé. Quand on a quitté le label, on a été par le label et puis on a fait un solo. Oui, encore. Oui, encore. Le label, c'était un truc. Les gens, on convient à compter. Voilà. Moi, j'étais d'accord. Salomon était d'accord. Et le label était d'accord. Moi avec lui. Et nous, on n'a pas trouvé un problème à ce jour. Il n'a pas trouvé un problème. Et il nous a dit qu'il n'y a pas de souci. Donc, on fait en sourire. En sourire. Voilà. C'est parti. Ok. D'accord. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Ça fait dix ans que tu es dans le groupe de Gaietition. Il te faut croire aujourd'hui pour que tu sois au top comme certains artistes que je ne vais pas citer le nom. Comment tu penses que toi, tu es déjà au top ? Je suis au top et je continue à être au top. Et je suis en train de me perfectionner parce qu'on finit jamais d'apprendre. Oui. On finit jamais d'apprendre. Et moi, ma particularité, c'est que je dois recouper des caries. J'essaie toujours d'apporter une nouvelle touche. C'est-à-dire quand tu écoutes, tout le même, ça c'est récent. Quand tu dis déjà que tu es au top, non. Est-ce que tu es plus au top que Echenique, tu es plus au top que Beno ? Non. Je ne suis pas plus au top que Beno. Echenique, tu es plus au top ? Parce que Beno, on a qu'à être sexé. On a qu'à être véridique. Beno, c'est un grand frère. Non, il n'y a pas du plan de musique. Oui, c'est ça. Je t'en vais t'expliquer. Du plan de musique, ce que Beno a fait, pas un artiste de ma génération encore. Tu es au top par rapport à qui est qui ? Moi, je suis au top actuellement dans ma génération. Je dis actuellement dans ma génération, je suis au top que tout le monde. Non, on sait que tu es déjà de ta génération. Toi, tu es au top. Oui, parce que c'est moi que je suis à la face. On parle de nouveau concept actuellement du bougement. Le bougement. Oui. Donc, c'est moi que je suis au top, c'est comme ça. Ça gare autant. Par contre du bougement. J'ai fait récemment une vidéo de Francky DiCaprio. Il a sorti un nouveau clip qui a situé le bougement. Le bougement, c'est un concept. C'est un concept. C'est un concept. Oui, c'est un concept qui vient d'abord. C'est un concept qui vient d'abord. Tu connais José Mourinho, Didier ? Oui, je connais José Mourinho. Qu'est-ce que mon rapport ? On n'a pas de bons rapports. Il n'y a pas de bons rapports. Oui, je n'ai pas envie d'en parler parce que… Il y a des cas de mettre le concept actuellement du bougement qui a été répé par toi. Et aujourd'hui, depuis aussi par Francky DiCaprio. Donc, j'explique. Le bougement des… C'est un concept qui existe depuis longtemps. D'accord. C'est un concept qui existe depuis bien longtemps. Ça a été créé par nos grands frères, nos papas, Nyan Tisteb, Nyan 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 Man, C'est ça maintenant qui est devenu le Lombi, le Nushi, ouvrez-vous-les-vous-les-vous-les-les-le-bues. Et ceux qui l'ont pu s'adopter, ce sont les Arrooborés. voire et c'est et il ya plusieurs danses la puissance sur le dire il ya il ya il ya comment tu veux bouger le bras tu peux faire plus de trois titres et c'est là pas même que ils ont envoyé le signe par le site à l'équipe d'une danse est une manifestation qui vient du nord bien soit une manifestation qui vient du nord d'un dit du groupe des jeunes c'est quoi c'est un quartier et dans ces c'est comme une tradition donc ça existe depuis longtemps c'est comme si toi tu lèvres dix ans mais l'aujourd'hui quelqu'un va me dit charles pour le conseil d'abord d'aujourd'hui mais dans la chanson toi mais je le dis tu dis à que il faut accompagner le conseil qui sont dans la région de l'aspect et donc ça va me dit bien mais il y en a qui dit que c'est à lui le conseil on sent qu'il y a un clash bon là ça des propos ne pourra pas avec ce qui est passé donc j'explique le texte c'est le concept existe depuis bien longtemps vous savez quand quelqu'un a peur il essaie d'écrire des trucs où c'est une fois personne qui parle bien sûr qu'ils ont dit que ouais j'ai coupé le concept le concept comme ça comme ça c'est qu'on voit qui on voit qui va c'est comme ça ça va pas là mais c'est la guerre musicale c'est comme ça et le concept n'a pas qu'à personne c'est un concept qui existe depuis bien longtemps c'est une danse qui existe depuis bien longtemps et moi je dis je le répète pour ceux qui m'y suivent les abogolais les abidjanais qui est issu des chars communes d'abidjan mais tant que le concept c'est pour tout le monde il y a des artistes même d'abogolais qui ont choqué ça qu'on ne connaît pas ils n'ont pas la possibilité des amis s'asseoir ici comme nous aussi pour parler mais c'est parce qu'on ne les connaît pas c'est les gens chantent aussi ça existe depuis bien longtemps si tu vas sur youtube tu t'as bougé moi tu vas voir une pléiade artiste ils chantent les bougies pour qu'on s'acharne souvent c'est parce qu'ils savent que quand on s'en sortit ils vont danser mais le truc c'est que le son est trop méchant donc c'est ça en fait ils ont peur ils ont peur c'est tout ils savent que c'est il n'y a pas de soucis on a fait mais c'est souvent tu serais samouraï c'est ça aussi oui non on regarde beaucoup de films j'aime créer un peu le mytho après ça mais c'est fallait dire dans le copier de quel on dit que le concept appartient celui qui le met en valeur c'est ça non ça c'est une parole de quelqu'un dans le copier de quel on dit que c'est la solution à tout le problème du concept pourquoi je le dis parce que en parlant même de Fokiti Caprion dans le temps il a sorti fatigué fatigué mais ça n'a pas empêché plein d'autres artistes commettait des trousseurs et tout ça donc c'est un mouvement ensemble dans le temps j'ai vivé dans le temps jusqu'à ce que Yono vienne dire en désormais se vole entre nous c'est là tout s'est gagné il faut que les gens s'arrêtent par les sous-frains c'est les gens qui essaient de parler c'est les gens qui essaient de dire que vous l'étiez à voler c'est comme si même le vieux meuf Francky il ne peut pas mener s'asseoir des gens comme ça à la filée et il dit que c'est pour lui le concept lui-même il sait que le concept n'est pas pour quelqu'un c'est un concept de tout l'atouchi ils ont l'habitude de danser ça donc quelqu'un qui va s'asseoir et lui va dire que c'est lui le concept il n'a qu'à envoyer le brûle il n'y a pas de brûle mais tu sais qu'on fait les brûles là tu n'as pas fait des réponses tu ne les as pas répondu tu ne t'es pas senti fait ceci je n'ai pas répondu, moi c'est dans le travail où il y a des réponses si tu dis que tu es fort là, tu dis c'est pour toi Viesa dit tout à l'heure il y a une piste comment on appelle les athlètes là ? qu'ils ont... on peut dire le tatanou ah le tatanou c'est tout c'est les gens maintenant de juger en tout cas moi il dit que pour moi ça va prendre parce qu'il y a confiance en ça il fait quelque chose, il met toujours ma confiance et là c'est pour moi, je suis Dieu et aussi il y a ma famille qui prouve beaucoup pour moi c'est important, comme la famille de toutes sortes si ils sont avec moi il n'y a plus rien, il peut continuer au courir sur moi c'est déjà géré tu as dit dans le groupe et décalé il faut se mettre au travail il faut arrêter les classes il faut travailler, il faut faire ce qu'ils sont les Ivoiriens vont danser les Ivoiriens ont besoin de danser mais quand tu dis ça les Ivoiriens ils se dansent seulement dans les têtes j'ai perdu, ma personne s'est dit la vérité ils vont même danser ils vont même danser on a vu, on voit ici dans les artistes qui ont fait le son médicale ils sont partis, ils ont fait un autre style et puis quand on fait, qu'on essaie des paysages et mais ça c'est quoi qu'a expliqué l'autre que l'autre style qu'ils ont fait c'est pas pour déniguer moi même si je suis un artiste il fait du couper de calais mais il fait de la variété aussi d'accord voilà, je laissais au studio il y a du reggae, du ukunu, du sumba mais il va me mettre ça dans mon ago il y a des artistes coupé de calais qui ont fait des sons autres que le couper de calais mais qui ont fait menthe non, je n'ai pas dit non ça marche mais pas comme le son coupé de calais parce que coupé de calais c'est rarement je vais t'expliquer quand tu viens en tant qu'un artiste coupé de calais tu n'as pas le droit de faire un autre son non, tu as le droit de faire mais il ne faut pas oublier d'où tu viens c'est la base bon là c'est la base si tu veux changer ça va casser un peu le monde parce qu'ils ne t'ont pas connu avec l'autre qui est en train de faire mais ça c'est l'artiste qui décide non, c'est l'artiste qui décide mais l'artiste chante pour qui ? et tu me diras j'ai l'artiste qui décide et tu me diras j'ai l'artiste c'est ça j'ai dit c'est ça j'ai dit j'ai l'artiste tu sais comment ça s'est passé tu peux entrer dedans tu peux entrer dedans pourquoi pas c'est ça j'ai dit tu peux entrer dedans tu peux entrer dedans mais faut pas quitter c'est comme si t'as des retinées tu es plus que quelque chose mais que dis-moi la nation tu peux dire pas pour moi vas-y non il y a eu un buzz au tout pour compter ce serait bon il y a eu un buzz au tout avec le WPF avec le WPF il y a eu un buzz avec mon frère Ariel Cheney tout ça donc tu penses que le succès de ce son est basé sur ce buzz non j'ai dit que le son est bon et c'est le buzz qui a plus pour pousser pour le son sinon le son est très bon voilà mais Ariel Cheney lui-même il sait qu'il va tout faire mais il doit pas le laisser la base c'est le groupe d'Italie et lui-même il sait qu'il va le laisser parce que on parle de ça toujours dans les Ivoraises et ils m'ont danser les Ivoraises et ils m'ont danser donc il faut donner ça c'est qu'ils aiment il faut donner maintenant tu peux essayer de montrer qui tu es tu vas chercher un no tu vas essayer de montrer ah comme il y a déjà confirmé dans le groupe et le calais avec le WPF un no style à côté pour voir si c'était la donne et puis quand il fait que ça propre tu atteins un peu encore tu réduis encore ton style coupé et le calais tu vois même tu essaies de valier un peu c'est comme ça voilà c'est bon il a dit 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 pour aller professeur dans sa nouvelle génération ça il n'y a pas marge il n'y a pas quelqu'un qui coupe son coeur dans sa nouvelle génération les Ivoraises aiment danser donc les Ivoraises sont devenus plus comme le Congolais enfin bref dis moi t'as pas joué dans les bars t'as joué dans une salle de spectacle ouais il a joué dans une salle de spectacle il a joué dans une salle dans d'autres pays dans d'autres pays qui sont au Niger Cameroun Maroc Togo Béné Mali mais ça qu'il y a très peu de communication sur toi tout ça c'est des choses on ne sait pas tu communiques pas comment non mais je vais t'expliquer c'était quand j'étais avec mon frère Salvador tu vois quand j'ai comme je le dis on n'était pas on n'était pas bien placé aux yeux du public comme il dit on n'était pas bien placé aux yeux du public parce que les gens n'arrivaient pas bien nous nous orienter voilà les gens n'arrivaient pas à bien nous orienter c'est maintenant qu'ils ont vu qu'on est séparés donc ça pousse déjà à venir à venir à venir à voir c'est qu'on peut être d'accord sinon on a notre page quand on s'appelle un voyage comment tu vois le bon chemin l'ivoire il s'est devant le dessus un peu c'est le coupé des cafés décalés si je peux me permettre c'est bon c'est bon mais on n'a pas de dire la vérité encore du voyage des identités culturelles que les étoiles que les étoiles que les étoiles ont créé c'est-à-dire d'abord les gens la musique traditionnelle sensée mais quand on dit quand on dit c'est que les étoiles l'identité culturelle il y a eu le sous-mar mais bon vous savez actuellement le sous-mar la côte est un peu du judicia c'est le vieux père qui essaie de créer ça mais c'est qui est actuellement on dit quand tu arrives d'un autre pays qu'on veut identifier côté musique vous commencez le temps métissé c'est le coupé des cales comme le zougou comme le zougou il y a aussi le zougou il y a aussi le zougou mais le vieux père temps métissècle à l'international c'est le coupé des cales ne parlez d'autres ça dépend tu vois un peu non donc il y a deux identités il y a le zougou et à le couper des cales donc moi ça me fait ça me fait récord je vois des artistes du grand pouvoir qui sont en train de dire le couper des cales est tombé le couper des cales est tombé c'est pas bien c'est un peu méchant de lébale c'est un peu méchant parce que ça t'a dit au travail qui ça complice parce que vous êtes tenté de faire un truc continuez travailler c'est la musique mais couper des cales est tombé couper des cales est tombé couper des cales est tombé couper des cales ne peut pas tomber ça va tomber c'est là et ça va toujours rester là exemple on y a un mouvement est-ce qu'il y a la crème d'un artiste il y a plus de ballage il peut falloir il peut falloir mais attendez pas les rangs d'un objet un peu en classe pas ou pas les gars d'ivoire non on ne peut pas dans la classe avec eux mais je reste-t-il à quoi mais selon que nos cas respecté la musique du pays parce qu'il s'est dit du coupé des cales on a quand même c'est dynamé quand les gars se voient c'est un signe du coupé des cales quand tu écoutes les sons quand tu écoutes les sons quand tu écoutes les sons on m'en a dit la question comme ça c'est du coupé des cales c'est du coupé des cales il peut me dire c'est du coupé des cales il peut me dire c'est du coupé des cales c'est du coupé des cales il peut être du coupé des cales il peut être du coupé des cales je dirais qu'effectivement il y a deux identités musicales créées par des ivoires et en Côte d'ivoire c'est le Zouglou et le coupé des cales le rap c'est américain si il y a un rap Ivoire ça veut dire c'est Amérique menager Ivoire ces créations et rien d'autre qu'on met Ivoire donc ça ça ne se discute pas et effectivement il y a des chansons que j'aime bien il sorti un truc aussi c'est une mélodie de mais ouais voilà c'est un nom c'est-à-dire qu'il voit là il voit là il sort aussi des mélodies de My System donc il s'inspire plus ou moins de tout ça donc tu ne peux pas t'inspirer de quelque chose et puis tu a l'idée que c'est tombé donc dans ce cas ne t'inspirer pas de ça voilà un peu mon avis on aime tous il y aura pouvoir on aime le travail qui sont en effet c'est bien mais il faut respecter un peu la musique de chez toi c'est très important c'est important il y a une vaste territoire chacun peut venir il va faire ce qu'il a envie de faire il va gagner ce qu'il peut gagner et puis voilà dans sa cachette mais apparemment je vous vois comme concurrent parce que quand il s'est dit que le coupé du carré est tombé c'est mission de la part peut-être peut-être tu sais pas c'est pas où tout s'en fait c'est pas où tout s'en fait c'est les nouveaux qui sont les petits les petits ils sont chuchos là les petits ils sont chuchos là peut-être tu as les noms les petits là on n'a même pas mes dons et c'est pas il y a quels noms tu vois non c'est là c'est le genre c'est le genre c'est le genre vous avez parlé des star factory tout à l'heure toi et mon frère vous avez rompu le contrat mais le contenu c'est qu'il s'est passé vous n'avez plus renouvelé qu'est-ce qui s'est passé non mais c'était un contrat les 5 ans les 5 ans sont finis les 5 ans sont finis les 5 ans sont finis tu acceptes de renouveler ou soit tu t'en vas est-ce que vous étiez satisfait là-bas mais on n'est pas satisfait en tant qu'un garçon quand tu es en famille à un moment là je ne veux pas dire non c'est comme ça donc on a décidé de voler de nos problèmes on est rentré dans l'autoproduction moi je veux dire s'il y a des gens qui t'approchent qui viennent à l'écher c'est la factory tu vas leur dire c'est la factory bien sûr c'est pas moi qui vient dire qu'il ne faut pas partir parce que c'est la factory il m'a porté quelque chose dans ma vie c'est important si tu es jeune que tu veux partir tu peux aller maintenant c'est à toi maintenant de d'être organisé avec l'Asta factory sinon comment j'étais dans l'Asta factory j'appuie beaucoup de choses j'étais dans la mesure mais j'étais là j'ignorais avec l'Asta factory j'en connais beaucoup de choses qui vont me trouver mes séries dans le futur voilà les futurs avec toi c'est payant ou c'est gratuit c'est payant pour ceux qui n'ont pas les moyens c'est payant donc toi t'as ce mieux pour faire un futur avec ton d'as payé mais oui tu as les moyens tu payes parce qu'il a le mieux son salaire quand il vient qu'il n'est pas possible c'est simple pour donner que j'ai le moyen plus symbolique pour donner que j'ai le moyen symbolique c'est comme ça parce que quand il fait que je n'ai plus c'est pas bon même la vie même du médecin dans le futur c'est payant oui il y a les futurs qui sont payants il y a les futurs tu peux faire par finit ah d'accord ton montant validé combien d'artistes qui t'apprent pour venir avec toi je ne vais pas te donner le montant ça dépend je peux partir chanter pour un gars comme ça il y a sa ex il veut super content il lui chante c'est fini je m'envoie je peux partir chanter aussi pour un gars je peux regarder 500 000 il va me donner 300 000 10 000 il va me donner 2 millions tu vois là tu sais en fait il y a des choses que tout le monde n'est pas censé savoir on s'est dit souvent que les futurs c'est gratuit il y a les futurs qui sont bien ça dépend en fait mais comment tu fais pour t'inspirer est-ce que tu prends des substances ou bien tu t'inspires naturellement tu bois un peu d'alcool ouais parfois je bois un peu mais c'est pas c'est pas ça qui m'inspire moi je ne fuite pas mes amis moi je ne fuite pas t'inspirer ton meilleur ami c'est qui ? mon meilleur ami c'est Salvador c'est mon frère mais attends t'entends parler dans tes vidéos t'as dit que ton ami frère frère c'est Didier moi quand t'as des spectacles tu l'appelles pour qu'il soit là le vice versa oui j'avais pas fini et puis tu as d'accord sinon Salvador c'est mon frère moi ce coup c'est mon ami il y a beaucoup d'ingrées qui sont passées chaque fois au cours il y a un ami aussi avec qui c'est avec qui c'est avec qui je suis dans mon corps on a un bon terme on se voit on est content on se voit on est tranquille c'est pour pas la tête même si tout a la page mais quand même il respecte son ami c'est comme ça c'est ce que j'aime d'accord Si tu n'as pas la page, tu ne peux pas cracher sur ton ami, ce n'est pas bon. Le fait que souvent, par moments, d'autres sont un peu plus en voie que d'autres, ils se permettent de les piétiner ou marcher dessus, tu n'aimes pas trop ça ? Non, moi je n'ai pas trop ça. Si tu veux, il faut prendre un journey. Moi, si tu ne m'y respectes pas, ils ne collent pas avec toi. Je suis dans mon coin. T'es un nouveau défi dans l'Occupédical et tu as des amis ? Non, c'est les collègues. Tranquille, comme tout le monde, on se salue. Non, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'affinité. Il n'y a jamais sauté des filles de goûter. Jamais. Mais pourquoi tu n'as plus jamais de la goûter ? Non. Comme tu l'as timide. Dior de moi, tu n'as jamais sauté non. Dior de moi un goût comme ça. Donc, la question m'a rien vu par exemple. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne les trouves pas jolies, mais elles ne sont pas à ton goût ? Ce n'est pas qu'elles ne sont pas à mon goût, mais moi, j'ai ma femme. Moi, je suis marié. Quand j'ai marié, il y a eu une petite fille de 8 mois. C'est rare ça, dans le coupé des caliers, c'est marié ? Je me suis marié en 2002. Il y a des filles qui me marient en même temps. La crise sanitaire a commencé. C'est assez bien, c'est bien. Vous êtes nombreux dans le coupé des caliers mariés ? Est-ce qu'ils savent beaucoup dans le coupé des caliers, les gens s'est mariés ? Oui. On est nombreux. Avec Chine. On est mariés. On est mariés. Mon frère Salado, il est marié aussi. Il est marié ? C'est bon ça. Tu as dit qu'elle est tenue ? Tu as dit que tu as revuavé ? Oui, je suis revuavé. Tu as dit qu'elle est chantée dans sa langue ? Oui, quand tu écoutes le son de mon frère. Au début. C'est un peu plus 450. Je ne sais plus que c'est plus le son. Mais pourquoi tu ne fais pas comme ça, non ? Oui, oui. Tu fais ça beaucoup dans le son ? Oui, je fais ça. Mais il faut essayer de casser un peu. Tu peux trouver de bonnes filles pour que ça puisse être… Oui, j'ai fait ça. Il y a un de mes sons qui doit sortir, on appelle ça Mon Histoire. Mon Histoire. Voilà, c'est le son Régui. En fait, j'attends un pull pour faire ce qu'il y a. C'est déjà sur mon YouTube, mais je n'ai pas encore fait plus. Pour ceux qui me suivent, je peux aller sur YouTube. C'est ce qu'il y a, Mon Histoire. Mon Histoire. Tu peux prendre un album? Oui, je ne peux pas un album, mais pas maintenant. Je chante un pull, ils sont sur le studio. C'est là, j'attends. Parce qu'il faut que tout se développe. Il faut que ce soit un album. Et ici, on a quand même dit la vérité. Ils sont premiers à critiquer, on dit, c'est pas bon. Mais quand c'est bon, il faut mettre sur YouTube. On va partir télécharger. C'est ma peau. Il y a des plateformes pour aller streamer, pour aller télécharger. Quand c'est pour ça, l'artiste gagne un peu. Mais quand tu fais ça, il me dit, ah, toi, tu as trop le ratio. Il va se mentir avant qu'il va aller là-bas. Voilà sur YouTube, on va aller télécharger. Il a dit, moi, j'aime ça. Donc, pendant la crise comme ça, par exemple, un artiste, il fait couper le décalé. Quand il fait le sortie de son, il fait couper le décalé sur lui. Il dit, où tu gagnes plus de l'argent, c'est dans les spectacles. Mais aussi, dans des vues. Parce qu'ils ne vont pas trop streamer. Parce qu'en cours de l'université, c'est compliqué. Et quand il part du streamer à quelqu'un, c'est un problème. Tu vois ? Donc, pendant la crise... Mais non, pendant la crise du streamer. Voilà ! Pendant la crise sanitaire, coronavirus, il y a un, il y a plusieurs fois, ils ont aimé. Ils m'ont dit, venez, nous, directement, on est à la maison. On fait sortir le son. Nous, on va aller sur YouTube. Nous, on va télécharger comme ça, comme ça. On dit, bon, ok. Il a pris un à côté de lui, il a dit, mais toi ! Toi, tu as la maison tranquillement, tu vas écouter. Moi, il fait sortir. Il fait clic, tout ça, c'est bon, c'est bien bon. Mais toi, tu es tranquille, tu as fini d'écouter. Il a fini d'écouter, il a fini de mettre au moins 3 millions dedans. Et toi, tu écoutes ça. Tu peux que lui, c'est bien, tu es content. Et moi, comment je fais ? J'ai rentabilisé le camp. Comment il fait ? Il dit, mais faut faire seulement. Il a dit, défait seulement. Je ne vais pas faire. Tu vois, non plus, parce que c'est pas bien. En tout cas, les humains, ils n'ont qu'à aider les artistes. Mieux soutenir les artistes. Mieux soutenir les artistes. Mieux soutenir les artistes. Mieux soutenir les artistes sont qui ? Qui met ça, c'est un site payant. Vous partez. Vous vous renseignez la technologie à les produits. Donc, tu peux partir. C'est quoi un vrai qui connaît ? Ah, comme on fait, pour télécharger, ils sont des artistes là. C'est quelque chose que j'aime. On va télécharger tranquillement. Nous, tous, on mène, nous sommes des sites payants. Mais c'est parce que les gens, ils font partie. Ceux qui sont dans les autres pays, là, ils ont l'astre. Tu as déclaré au Burika ? Bien sûr. Mais tu es satisfait du montant qu'ils te donnent ? En tout cas, moi, il a compris le système du Begida. Voilà. C'est quoi ce système ? Begida, le système, c'est qu'il faut être toujours constant. C'est tout. Constant, c'est-à-dire ? Il faut être toujours constant. Il faut être toujours d'actualité. C'est comme ça, moi, je vois l'actualité. Si tu es un artiste, il ne faut plus sortir pendant moins dix ans. Et le fait que tu as toujours d'actualité, normalement, c'est-à-dire que tu reçois des restos. Parce que tu as toujours d'actualité. Oui. Et si tu es satisfait ? Je suis satisfait. Je suis satisfait. Du montant que Burika te donne ? Oui. Je suis satisfait de temps. Non. Non, c'est bon. Parce qu'il y a des gens ici qui sont en train de combattre Burika. Tel que l'honneur Lugandise, même qui s'est plein de fonds. Je ne suis pas satisfait. Mais apparemment, toi, tu arrives à avoir de l'argent là-bas, c'est bien. Tu dois avoir un circuit, c'est bon ? Oui. Ah, tu es un circuit là-bas ? Pas un circuit, mais quand les trois mois arrivent, moi, j'appelle tranquillement. Et puis, je demande comment ça se passe. Soit ce n'est pas bien. Soit je m'envoie et je fais mon déjustice et puis on me donne mon cher. C'est tranquille. Amen. Je pense que c'est au moins combien on tient à prendre. En fait, ça dépend. Ça varie. Tu peux gagner 500 000. Tu peux gagner 600 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 000. Tu peux gagner 500 000, tu es même. T'es pasé sa même cave. Mais pourquoi tu n'arrives pas à orienter ton ancien producteur, Roland Le Pédis ? Parce qu'il est simple. Des pilétats. Moi, ils étaient plein. Oui. Moi, ils étaient plein. Je ne sais pas qu'ils étaient plein. Ah ! Le producteur ne gagne pas nos clients. C'est compliqué. Ah ! Donc, tu dois avoir un circuit. Il faut dire. Non, il n'y a pas un circuit. Il est habitué. Je déclame en toute mesure. Tout le monde déclame. Moi, je déclame les yeux. Moi, le déclame, les yeux. on a eu notre carte du monde du Vivida en 2014 depuis 2014, chaque année on fait une sortie de saut nous on a tous décreté, on a un album là-bas vous voyez, tu as une carte aussi non ? bien sûr, ma carte c'est ici Attends, excuse-moi, comment tu sois à quel fond du Vivida ? Qu'est-ce que tu m'as dit ? ça n'empêche pas, parce que moi mes gars sont là c'est plein depuis Vivida ça ne va pas, ça va, mais quand tu es là tu dis tu as trois manteaux, mais 500 comme ça, combien quelqu'un tu t'appuies là-bas ? mais non, je l'ai dit ! je l'ai dit ! je l'ai dit ! quand il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête ton producteur, il plaise tous les deux t'appeler Vivida mais toi tu es l'artiste, on te donnait 500 là-bas mais Roulogne Béguise, pourquoi tu entends ton artiste va t'expliquer ? mon frère, en 1 an, il m'a donné 125 000 quel année, en 21 ans ? tu vois, tu rires ! tu vois, j'ai toujours réussi, il est passé en tout cas moi je ne peux pas, j'essaie que parfois ils sont un peu fermes avec les artistes, un peu dus mais moi en tout cas, quand j'appelle et puis c'est qui toi tu appelles là-bas ? c'est qui toi tu appelles là-bas ? non mais ceux qui sont chargés de signer la repétition voilà, la repétition, c'est et ton appel tu appelles à la repétition et puis voilà soit ils font ton vignement ou soit tu viens d'une compagnie encore on attend la sortie du mousse bougez-moi, bougez-moi, bougez-moi mais il faut bien préciser bougez-moi, bougez-moi non, non, c'est bougez-moi le temps de faire la capitale mais avant qu'ils défendent avant de t'étirer avant d'avoir un peu cassé parce que j'ai dit pas capilla ok on est allé dans la prochaine mode Dieu pour nourrir la famille c'est ça la vie yesi déjà née je peux pas retourner dans 20 T yesi dame on est déjà dansé ayoli sa meille vous devez comme des gammes m'en t'aimande tous les gammes m'en t'aimande changez-moi de port changez-moi de pied j'ai des jambes j'ai des jambes j'ai des jambes à pèler les mains 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 bougez-moi 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 voilà alors monsieur c'était là Ramsès Tikaïa ah je lui ai demandé tout à l'heure est-ce que c'est un pharaon il m'a dit ah quel est le nom des dimensions il a pris donc vous avez entendu tout à l'heure le bougez-moi c'est pour bientôt et voilà Anaconda ceux qui font le bruit concernant le bougez-moi c'est les plaisantins parce que voici le vrai bougez-moi on a entendu et puis lui il ne discute pas s'il a fait du concept c'est lui c'est le travail c'est le travail tu dis que tu sais faire le concept tu dis c'est pour toi le concept moi je suis d'accord moi j'ai pas dit quelque part que c'est moi qui ai créé moi je suis un propulseur je ne suis pas le créateur les vrais créateurs ce sont les nous comme on le dit les vrais créateurs ce sont les nous et nous aussi ils ne sont pas des artistes ce sont des rouilleux et c'est à travers nos chansons qu'on veut leur donner de la force pour continuer à travailler mais à travers nos chansons vous voyez un peu c'est tout donc c'est une valeur pleine aussi voilà c'est pour eux donc si tu as un brouillard qui cherche pour envoyer quelque chose en famille c'est pour le bougez-moi je n'ai pas dit que c'est pour lui mais connaissez qu'on est alors dames et messieurs c'était le mot de la fin de Ramsès Tikaya n'oubliez pas de liker nos pages je suis sur tous les réseaux sociaux toujours présents pour vous la légende vivante Serge Defali sans oublier vos types mon binôme pour vos questions de notre client Anna encore merci à Ramsès et merci à Kenzo merci à la fois